FM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Guillaume Sommerelle. A vos côtés avec nos deux traders, tiens pour tout de suite vous aider à anticiper la suite de cette séance, on est au coeur des marchés. Jean-Louis Cussac et Nicolas Chéron, bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil, Nicolas Chéron pour CMC Markets. Nicolas, un CAC 40, certes plus prudent que ces derniers jours, en tout cas pour une tendance de matinée. C'est vrai, souvent les matins il avait tendance à s'envoler avant de s'essouffler l'après-midi. Là, on est déjà prudent ce matin, mais quand même bien orienté, encore en légère hausse, plus 0,4%. Oui, effectivement Guillaume, il faut garder en tête qu'on a une tendance de fonds qui est plutôt haussière. On a des indices américains qui sont sur des nouveaux records historiques, donc il est clair qu'on ne parle pas de signaux baissiers, de retournements, de choses comme ça. Tant que le CAC 40 est au-dessus des 4 480, 4 500 points, qui est une zone de support intéressante à potentiellement mettre à profit, les acheteurs gardent la main. Après, là, à court terme, on peut comprendre que les opérateurs soient un petit peu plus prudents. Le Dow Jones enchaîne 6-7 séances consécutives de hausse et gagne plus de 1 000 points. Donc peut-être qu'à un moment donné, les opérateurs vont opter pour des prises de bénéfices, ce qui explique un petit peu cette stabilisation du CAC 40. Et puis, comme vous l'avez dit précédemment, on assiste surtout dans ces phases de stabilisation de marché à des rotations sectorielles, comme par exemple aujourd'hui, donc, les pétrolières qui rebondissent avec le pétrole. Et puis l'immobilier qui reprend un petit peu des couleurs. Oui, l'immobilier qui avait souffert des hausses de taux obligataires ces derniers jours et qui, aujourd'hui, profite au contraire d'une détente des taux que les pierres, on le disait, gagnent 2 %. Veolia aussi, parmi les groupes endettés, est donc exposée aux hausses de taux obligataires. Veolia rebondit d'1,7 %. Jean-Louis Cussa, comment vous les sentez, vous, ces marchés, après la folle semaine qu'on a connue ? Est-ce qu'on s'oriente vers une normalisation ? Est-ce que vous estimez que tout est en train de rentrer dans l'ordre, dans la structure de ces marchés, de cette hausse qui se confirme ? Je pense qu'on est dans une phase de digestion plutôt pas mal. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a fait jeudi-vendredi, on aurait pu penser que le marché allait décrocher davantage. Bon, il tient bien. Il n'y a pas de flux vendeurs, mais il n'y a pas non plus de flux véritablement acheteurs de carburant, de remise en cause des investissements long terme. Il y a encore beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. Moi, je joue, si vous voulez, depuis la semaine dernière, déjà, la zone 4 500 et 4 560. C'est vrai qu'on est acheteurs prioritairement, mais je me suis quand même permis de vendre vers les 4 560. Surtout en construction de poudre synthétique, là, c'est assez extraordinaire parce qu'on a une volatilité implicite à 19, mais on a une bonne volatilité intraday. Le marché bouge bien. Il fait de beaux écarts. Donc si on achète le call pour se prémunir d'une hausse, on peut vendre le futur sans stress. Et cette stratégie, depuis un mois, même plusieurs mois, elle fonctionne admirablement bien. On a pu faire des écarts exceptionnels avec une perte potentielle très limitée. Il n'y a jamais eu de perte. Donc continuer dans cette idée, pour moi, est très important. Donc là, je suis placé à 4 500. On n'y est pas allé. Ça vient de faire du bruit derrière moi. Donc là, ça vient de monter un petit peu, j'imagine. J'ai vendu quelques calls et je vais tourner des positions sur décembre parce que l'échéance a lieu ce vendredi. Et donc on est tous un petit peu en train de tourner les positions, donc novembre sur décembre, plus qu'en train de prendre des initiatives importantes, voyez-vous. Ou alors on va essayer d'attraper un mouvement de... Enfin sur un repli, on va jeter le call, on va le revendre sur Arbon, etc. pour tourner plus que construire des plans d'investissement court au moyen terme. Si j'avais un pari à faire, moi, je garde cette... Ça sera une image, si vous voulez, parce que je ne le joue pas. Je pense qu'on ira chercher 4 000 2 avant d'aller chercher les 5 000, voyez-vous. Donc je reste hyper méfiant. Je ne construis pas de plan basé sur... On va aller chercher les 5 000. Comme Mathieu a pu vous l'expliquer la semaine dernière, on reste extrêmement méfiant. Oui. Alors évidemment, on va aussi suivre les soubresauts des devises qui entraînent aussi les indices avec elles, les devises. On a en ce moment, Nicolas, une petite baisse du dollar après plusieurs jours de hausse vraiment spectaculaire. Là, on a un euro, du coup, qui remonte à 1,08. Comment vous voyez la suite ? Pour l'instant, c'est un rebond technique, Guillaume. On verra. Alors la suite dépendra grandement des statistiques économiques, mais également des nouvelles que l'on aura au sujet de l'équipe de Donald Trump et donc des décisions qu'il serait susceptible de prendre. Pour l'instant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur le dollar index, il y a vraiment eu un regain d'intérêt acheteur très puissant, extrêmement puissant. On a eu 6 séances consécutives de hausse. On a eu le dollar index, donc le dollar contre un panier de devises, qui a réalisé une appréciation de 300 points en l'espace de 2-3 jours. Donc c'est vraiment très puissant. On arrive sur le dollar index sur les plus hauts des 12 derniers mois. Si cette zone venait à être dépassée, on aurait plus de baisse sur l'ensemble des actifs dénominés en dollars, notamment les paires en dollars comme l'euro. Donc à court terme, petit rebond technique, mais à moyen terme, attention, les plus bas de ces dernières années sur l'euro dollar, 1,05, pourraient être menacés si le dollar gardait la tendance qu'il a depuis la semaine dernière. 1,05, pourraient être menacés si le dollar veido des marches. Pour s'est Gottéral. Et on respecte les plus hauts des paires de s'é lonibrés. Sous-titrage FR ?